C'est ce que j'ai fait en direct, c'est le nom de CICAT. Je vous ai dit qu'il y a tout ce qui est assise nationale. Je vous en prie pour que vous puissiez parler aujourd'hui. D'accord. Donc, on aura l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion. Oui, Inch'Allah. On va parler de la C4 et c'est ce qu'on est dans le bouton. C'est vraiment pour vous donner des interviews. Alors, vous avez l'occasion d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. En tout cas, aujourd'hui, nous allons vous donner des travaux. Et nous allons parler de la C4 et de la C4. A partir de 11h30, vous aurez la réaction, Inch'Allah, de certains cadres et leaders. Je vois le directeur général de la RTS actuellement. S'il vous plait. Oui. Je regarde là où il m'a mis mon bras. Ah oui. Ça, vous allez bien. En direct, il n'y a que du Sénégal. C'est un mot par rapport à la journée. Une journée importante parce que c'est le premier acte qui vient d'être posé. Je pense que tous les Sénégalais sont très intéressés par une réforme de la justice. Après tout ce que nous avons vécu, je pense qu'on a entamé plusieurs réformes qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, il urge que cette séquence de folie qu'on a vécue de 2021 à 2024 ne se reproduise plus. Et qu'on respecte les droits humains, qu'on respecte l'indépendance de la justice. Je pense que nous allons aboutir à cela à travers ces réformes. Voilà. Merci beaucoup, DG. C'est le directeur général de la RTS, Papa Alégnan. Donc, il y a des cartes qui sont très intéressés. Il faut attendre. Quel est l'heure ? Quel est l'heure ? Quel est l'heure ? C'est par là. C'est par là. Donc, nous sommes là. Nous avons fait quelques réactions avant même le démarrage véritablement de la cérémonie. Alors, actuellement, nous sommes ici à la CICAD. Papa Alégnan a dit qu'il faut attendre. Il faut y avoir des réformes. Il faut être dérangé. Il faut y avoir des réformes. Il faut y avoir des réformes. Il faut y avoir des réformes. Donc, il faut y avoir des réformes en direct avec des confrères et des consœurs de la presse. Donc, il faut y avoir des réformes. Je vois M. Mbocchi, qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette journée ? Et nous attendons que ce soit le plus important pour faire ce que nous avons, nous avons fait ce que nous avons fait et nous avons fait ce que nous avons fait. Et nous avons fait ce que nous avons fait pour faire ce que nous avons fait. Donc nous avons fait la justice pour collaborer avec Asken. Je suis à la dimension des états de la population sénégalaise. Donc nous avons fait ce que nous avons fait pour nous. Et nous avons fait ce que nous avons fait pour nous. Parce que nous devons être contre le système. Donc nous avons fait le travail pour plus tarder. Mais nous avons fait une réforme urgente. Et nous avons fait une réforme de la vérité. Mais si nous avons fait une réforme de la vérité, il faut nous déviter. Et nous avons fait ce que nous avons fait. Oui, 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 parce que ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est vraiment un peu d'ailleurs. C'est le plus important pour nous rendre compte. Et nous avons fait le plus important pour que nous l'avons fait. Et nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous l'avons pas. Nous l'avons pas. À l'aider, on l'aider. À l'aider. L'aider des libertés par les armes. Il n'y a ce que nous devons nous. Donc au moins, cela nous devons leur faire. Et les gens ne sont pas en avant. ici à CICAT, je suis à CICAT nous avons parlé dans ce programme et nous avons parlé dans notre discours où il est professeur Babacar Gueye qui est un facilitateur mais le président que l'on a a dit après cela, nous avons marqué une pause nous nous sommes venus à reprendre C'est le cadre de la réforme et la modernisation de la justice de la première journée. C'est le cadre de la réforme et la modernisation du système judiciaire. C'est le cadre de la réforme de l'assise nationale et de la justice. C'est le cadre de la réforme de l'assise nationale. C'est le cadre de la réforme de l'assise nationale. C'est le cadre de la réforme de l'assise nationale. C'est le cadre de la réforme de l'assise nationale.